Fin de l'opération Zéro Uniforme à Ville de Boutembo, décrétée par la synergie des mouvements citoyens, groupes de pression et autres couches de la société civile la semaine écoulée pour soutenir les enseignants grevistes des écoles publiques. Après l'évaluation de cette opération ce lundi 21 octobre, premier jour, ces structures l'ont estimé inopportune après des actualités sur la question à la base de la greffe des enseignants. Le lever de cette mesure est intervenu après que le gouvernement a instruit les banques de dévoiler le listing et payer les enseignants sur base de ce document à la fin de ce mois d'octobre. Les initiateurs de ces mouvements appellent aux écoles, nos publics à répondre les activités. Nous avons un message à partir de la réunion d'évaluation des actions que nous avons lancées pour appuyer la liste des enseignants. Vous savez, il y a eu une série d'actions qui nous avons lancées à Ville de Boutembo en tant que la synergie et il fallait qu'on arrive à un moment d'évanouer ce lancement aujourd'hui. Aujourd'hui, ça a été une journée à zéro informe. Avant toute chose, nous aimerions rappeler à tout le monde, à toute la communauté que la synergie de toutes les coulisses sociales à Ville de Boutembo, des mouvements citoyens, des groupes de pression, est à politique. Donc, elle n'est pas accolée à un parti politique ou à un mouvement politique. C'est une synergie de toute la communauté. Et c'est par cela que nous rappelons à tout le monde qu'elle est restée ouverte à tout le monde qui est prêt à accompagner, à défendre les intérêts de la communauté. Là, c'est un élément à préciser. Alors, nous sommes là pour la lutte des enseignants qui a été une lutte noble parce qu'elle est déjà de l'éducation. Nous avons lancé une série d'activités et aujourd'hui, on revient de l'action que nous avons appelée zéro uniforme. Compte et mis des résultats que nous avons eus aujourd'hui, nous avons tout d'abord à remercier toute la population de la Ville de Boutembo, toutes les écoles privées et secondaires de la Ville de Boutembo, qui ont accepté de continuer à mener cette lutte avec tout le monde pour que l'écho, la voie de la Seigneur puisse passer au plus haut. Compte et mis des différents résultats que nous avons eus, nous avons eus à remercier tout le monde qui s'est donné pour que cette activité ait sa réussite. A l'heure de cela, nous avons une panoplie d'activités et toutes les activités seront en train de continuer progressivement jusqu'à ce que des causes pour les enseignants puissent être trouvées. C'est ainsi que nous avons retenu qu'à partir de cette activité, l'écho est allée très loin jusqu'à ce que l'écho s'est prononcé en cette question. Cela veut dire que, déjà, la Ville de Boutembo a démontré qu'elle est toujours écoutée à travers sa synergie. Kinshasa, le Parlement, le président de l'Assemblée nationale, le président Vital Kamer, a déjà pris acte par rapport à cela. On a écouté même un député de Kabari au Sidi Kivu, qui a initié une motion contre la ministre de l'Éducation nationale. Donc, cela veut dire que la population de Boutembo, aujourd'hui, vous avez gagné. Cela étant, nous nous sommes dit que l'activité est pour aujourd'hui. Et tel maquille a aussi une réponse par rapport au listing que nous avons récite. Chers enseignants, c'est aussi une de vos réindications. Il nous a été renseillé que le listing va être déjà disponible. Nous vous appellons déjà à passer dès que la banque aura récite la somme, à recevoir votre argent. Vous vous êtes appelé à passer à la Dynacopé pour voir votre listing. C'est déjà un résultat de cette même action. Cela étant, nous disons, merci à notre fois aux écoles privées. Les grévistes, la grève est pour les enseignants. Et les enseignants même ont levé la grève. Mais nous pouvons appeler aux écoles privées et aux écoles secondaires de continuer avec l'école. À partir de demain, ils peuvent continuer leur scolarisation. Et donc, nous appelons aussi les grévistes, telles que la Synergie l'a dit. Non, les écoles l'ont dit. C'est à elles de continuer toujours à mener les actions comme cela a été. Et la population, à partir de aujourd'hui, elle est derrière les enseignants. Cela nous a reprouvés et cela a été la réussite des actions du jour. D'autres pensent que j'avais peur de la contrainte que vous alliez appliquer. D'autres pensent que vous avez subi des pressions. Comment réalisez-vous ? Il n'y a pas eu aucune pression. Il n'y a pas eu aucune contrainte. Nous nous sommes dit que la Synergie travaille toujours dans la non-violence, dans la pacificité. Et vous avez vu, il n'y a pas eu d'école aujourd'hui et il n'y a pas eu personne qui a été contrée à le faire. Les enfants et les enseignants ont accepté qu'il y ait une lutte noble, que le gouvernement doit répondre le plus tôt possible. C'est ici qu'ils sont restés à la maison. Aucune personne, aucun enfant. Donc, c'est une action de réussite comme d'habitude, toutes les actions de la Synergie. Zéro blessé, zéro arrêté, zéro coup de balle, c'est la réussite de la Synergie. Aucune contrainte, aucune violence. C'est là la stratégie de réussite de la Synergie. La suite, c'est déjà, nous disons, nous aurons adressé nos actions au gouvernement central. Nous avons initié l'action de frais de messages à tous les gouvernants. Et ça, nous voulons que ce soit pour toute la population. Que ce qui se fasse à Kinshasa, ne soit pas de mascarade. Que ce soit une réalité. On a écouté qui seront, qui vont, les représentants de ces mécanistes, vont travailler en collaboration avec l'émission, dans la commission de confine, que ce ne soit pas seulement de mascarade. Que ça ait un résultat durable. On a eu qu'il y a des actions qui sont desséminées. Nous voulons que la population puisse s'adjoindre à cette action-là, de frais de messages. Toutes personnes ayant une décision dans ces pays, qu'elles reçoivent un message de la population, la vie de Boutendo, ça va en gros, il va bousculer. Nous avons prévu une décision au niveau de la Dina Copé, au niveau de la Provence, de la Provence éducationnelle, donc la division. Ça, c'est par rapport à la liste. Quand tels que les listes doivent être déjà présents à la Dina Copé, c'est déjà ordonné, ça devrait peut-être rester dans certaines activités. Mais nous démarrons dans la lutte. Les enseignants doivent toujours avoir des causes. C'est ça l'action de la synergie. Et je rappelle à la disant encore, elle est une synergie à politique. Elle n'appartient à aucun parti politique, aucune couleur politique. Tout ce qui semen, c'est honnour de la communauté et pour l'intérêt global de notre communauté. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon.